Je m'appelle Ulysse et je travaille chez Wake Up Café depuis trois ans et aujourd'hui je participe au lancement d'une nouvelle antenne de Wake Up Café à Montreuil depuis le mois de septembre. Wake Up Café s'est créée en 2014 par Clotilde Gilbert. Auparavant elle était aumônier de prison à Nanterre pendant huit ans où elle a fondé une chorale, elle a accompagné des personnes dans leur projet de sortie et au cours de ses expériences d'aumônier elle a reçu du soutien de personnes autour d'elle, des chefs d'entreprise, d'institutions et elle s'est dit qu'elle pouvait faire quelque chose avec leur aide à plus grande échelle pour toutes les personnes qui sortent de prison, qui ont envie de s'en sortir, qui ont envie de changer de chemin et donc aujourd'hui Wake Up Café c'est une association qui accompagne les personnes sans temps de prison vers une réinsertion durable sans récidive. Je m'appelle Claire donc je travaille chez Wake Up Café depuis février 2019 en tant que chargée de partenariat et en tant que chargée d'administratif. L'association Wake Up Café intervient en détention pour préparer en fait les personnes à leur sortie donc propose des ateliers et des parcours de reconstruction donc sur une période de trois semaines et ensuite elle accueille aussi les personnes dans ses locaux donc à Boulogne et à Montreuil et également maintenant notre antenne en Rhône-Alpes et donc le but c'est d'accompagner en fait globalement la personne dans son projet de reconstruction aussi bien sur des thématiques très très précises comme l'emploi, le logement, la santé mais aussi dans ses relations sociales et sur son estime de soi et son image. Je m'appelle Tarek, j'ai 32 ans, actuellement j'habite en Seine-et-Marne, je suis originaire de la ville d'Avignon, je sors d'incarcération à Fleury-Mérogis depuis à peu près deux mois, c'est la date à laquelle j'ai intégré l'association Wake Up. En fait j'ai connu Wake Up par le biais d'un autre détenu, je leur ai écrit un courrier et on va dire à peu près une semaine après ils m'ont répondu, ensuite ils sont venus me voir en maison d'arrêt au parloir et on va dire à peu près un mois après je suis sorti en aménagement de pleine. Le parcours de réinsertion du Wake Up Café c'est des ateliers pour préparer l'emploi le matin et des ateliers pour se reconstruire, reprendre confiance en soi l'après-midi. Donc pour se préparer à l'emploi, on doit commencer par savoir ce qu'on veut faire comme projet professionnel. Donc découvrir des métiers, découvrir des entreprises. Ensuite il faut faire son CV, ensuite il faut apprendre à rechercher un emploi soi-même. Ensuite il faut apprendre à passer des entretiens d'embauche, à se présenter, à bien se présenter. Et puis on les aide aussi sur tout ce qui est bureautique, informatique, se servir des mails de l'ordinateur, des logiciels simples comme Word ou même des logiciels plus compliqués comme Excel. Parce que c'est essentiel aujourd'hui pour retrouver un emploi et pouvoir ensuite progresser dans sa vie professionnelle. Franchement il y a un énorme suivi qui est fait ici et ce que je n'avais pas trouvé autrefois. Parce que c'est vrai qu'en tant que détenu, sortir, être livré à soi-même comme ça, ne pas avoir de personnes vers qui se retournaient ou d'organismes ou de structures, ce n'est pas évident, on a du mal à s'en sortir tout seul. Et c'est vrai que la Wake Up, ils m'ont aidé pas mal quand même dans mes démarches administratives, pour tout ce qui est recherche de travail et tout ça. Et voilà, ils organisent même des journées culturelles qui sont pas mal. Ce qui m'a frappé en fait dès le début en arrivant ici, c'est qu'il n'y a pas vraiment de bureau, tout le monde travaille ensemble et voilà, tout le monde est souriant, tout le monde est gentil quoi. Franchement c'est ce qui est super. Depuis 2014, Wake Up Cafe a accompagné plus de 400 personnes avec un taux de récidive de moins de 10%, ce qui correspond à à peu près 5 fois mieux que la moyenne nationale. Ce qui s'explique d'abord parce qu'on choisit des personnes qui ont vraiment envie de s'en sortir et parce qu'on leur propose un accompagnement exactement le plus proche possible de ce dont ils ont besoin avec également le cadre d'une communauté qui va leur permettre de retrouver peu à peu leur place dans la société. J'ai réussi à faire en deux mois, ce que j'ai pas réussi à faire en 32 ans, donc je pense que Wake Up est pour beaucoup. A l'heure d'aujourd'hui je travaille, je suis en train de repasser mon permis de conduire, j'ai tous mes papiers administratifs qui sont à jour. Je pense que sans l'aide de Wake Up je n'y serais jamais arrivé. Après j'essaye petit à petit de régler ma situation et je me dis que quand j'aurai vraiment une situation stable avec un travail à temps plein, un logement, mon permis de conduire et tout ça, quand je serai vraiment ancré dans la société, je pense qu'il sera temps de quitter Wake Up sans pour autant les oublier. Mais c'est vrai que pour l'instant je ressens encore le besoin de venir ici. Les deux volontaires faits de Wake Up Café, c'est de créer de plus en plus de parcours cohérents dedans dehors pour accompagner les personnes dans une durée et avec un accompagnement fiable et solide. Et également de construire ces programmes en partenariat avec des entreprises, des centres de formation pour que les personnes puissent construire des projets pro cohérents avec le monde du travail actuel. Pour Wake Up Café en plein développement, l'objectif c'est de participer à zéro récidive en France en ouvrant des antennes de Wake Up Café dans toutes les villes de France. Le deuxième objectif à long terme, c'est d'ouvrir une péniche au pied de la statue de la liberté, qui est un lieu symbolique, pour en faire un haut lieu de l'insertion professionnelle, de la lutte contre la récidive et de la participation à une société plus inclusive. Et puis le troisième grand objectif de Wake Up Café, c'est de préparer en amont la réinsertion, avec du travail en détention, de la formation en détention et des parcours de remobilisation de trois semaines pour préparer juste les quelques semaines avant la sortie qui sont vraiment cruciales pour reprendre confiance en soi, préparer son projet de sortie pour que la sortie se passe le mieux possible et réussir à se réinsérer durablement dans la société. Je le recommanderais à tous les détenus de France parce que, franchement, une structure comme celle-là, il en faudrait un peu plus. Un grand merci. Je ne trouve pas d'autres mots. C'est vrai que je le dis souvent à ma référente, qui est Emilienne. J'essaie de la remercier assez souvent parce que c'est vrai que je leur dois beaucoup. Et voilà, le mot que j'aurai à leur dire, c'est simplement merci. 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 Merci.